Le 11 mars 2022, l'OMVS aura 50 ans. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a marqué ce mardi le début des célébrations du cinquantenaire en lancement sur fond de bilans et de perspectives. L'OMVS se fixe l'objectif d'une rénovation institutionnelle en se dotant d'un mécanisme d'autofinancement. C'est un compte rendu de Mamadou Sakine et Aham Daoua. Au commencement était la solidarité et l'intégration. Le pacte lit depuis 1972 le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. La Guinée rejoindra le trio en 2006. Ensemble, ils s'apprêtent à célébrer 50 ans d'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Notre organisation est unique en son genre, unique par ses succès, parce qu'aujourd'hui c'est l'organisation de référence au monde en matière de gestion des eaux transfrontalières. Nous le devons à la vision des chefs d'État, à nos pères, les pères fondateurs de cette organisation, qui ont très vite compris qu'il fallait construire un destin commun à l'ensemble de nos États autour de ce fleuve nourricier qui est le fleuve Sénégal. C'est le 11 mars 2022 que l'UNVS aura 50 ans. Bien des choses ont été bâties et il importe de préserver les aquais. Coopérer autour d'un fleuve transfrontalier n'est pas facile. L'actualité nous fournit beaucoup d'exemples où malheureusement des conflits naissent autour des eaux partagées, d'un cours d'eau internationale. Pourquoi au Sénégal ce n'est pas le cas ? Pourquoi autour du fleuve Sénégal il y a la paix ? Pourquoi autour du fleuve Sénégal il y a, j'allais dire, la croissance ? Si vous regardez ce que fait admirablement le plan Sénégal émergent au Sénégal, ici sous l'impression du président Macky Sall, ce que fait le président Ghazouani en termes d'agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal et au Mali, en Guinée, il y a également des programmes qui tentent tous à assurer la sécurité alimentaire parce que c'est le premier élément qui a servi de déclencheur à l'idée de créer l'organisation. Les chantiers autour du fleuve Sénégal, c'est la sécurité alimentaire, l'énergie, l'eau potable, la protection de l'environnement, la navigation, des défis qui nécessitent de nouveaux mécanismes de financement. Il y a une réforme institutionnelle qui est en cours pour doter l'organisation d'un mécanisme d'autofinancement. C'est heureux, les chefs de l'État l'ont approuvé, l'étude est terminée et très bientôt, l'organisation se fondant sur les richesses qu'elle crée qui sont nombreuses. L'ONVS aujourd'hui produit de l'hydroélectricité qui est l'énergie la plus propre et la plus accessible en termes de coûts. L'ONVS va produire du solaire qui est une énergie renouvelable au moment où nous parlons de changement climatique et d'adaptation. L'ONVS va booster le secteur de la navigation qui est également un secteur marchand. L'ONVS, beaucoup ne le savent pas, a de la fibre optique parce que sur toutes les lignes que nous construisons pour transporter l'électricité, nous mettons de la fibre optique pour les sociétés de télécommunication, c'est une source de richesse. Donc c'est une organisation qui peut avoir des moyens pour faire face à ses ambitions. À côté, l'ONVS vient de réactiver le comité consultatif des partenaires au développement. En l'éthargie depuis trois décennies, il a été relancé pour accompagner l'ambition d'accroître la valorisation du fleuve Sénégal.